Vaud Christy, premier match de l'année contre Saint-Etienne en championnat. À quel type de match tu t'attends pour ce week-end ? Ça va être un match compliqué. On sait que Saint-Etienne est très bien revenu dans le championnat. Comme le coach le disait, il y a eu quelques ajustements. Donc il faut s'attendre à un gros match. Et c'est à nous d'être au rendez-vous. Du coup, de votre côté, avec tous les reports qu'il y a eu en début d'année, est-ce que ce n'est pas difficile un petit peu de se gérer ? Vous n'avez pas pu encore enchaîner des matchs. Est-ce que c'est compliqué de reprendre après la trêve ? C'est sûr que quand il n'y a pas match le week-end, on se sent un peu moins concerné. Et puis en termes de rythme, c'est un peu compliqué. Après, on a bien bossé aux entraînements. On a fait en sorte de rester dans le bon chemin, de bosser, d'être prête pour justement le premier match de championnat. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais on a bien bossé et on a hâte que ce match arrive. Cette équipe de Saint-Etienne, elle était un petit peu comme vous. Elles ont eu des difficultés en début de saison. Elles étaient dernières, vous les avez affrontées. Et là, depuis, elles sont beaucoup mieux. Donc comment tu vois un petit peu ce match-là ? Ça va être aussi à nous de mettre tous les ingrédients pour pouvoir contrer cette équipe. C'est sûr que les TOS resserrent. Elles aussi, elles ont dû bien bosser pour le coup, si elles en sont là aujourd'hui. Et voilà, après, il ne faut pas qu'on doute de nos qualités. Il faut qu'on soit confiante et surtout qu'on y aille avec l'envie d'arracher les trois points. C'est Saint-Etienne, c'est une équipe aussi qui est promue. Bon, il y a Morgane qui est prêtée là-bas, mais sinon, c'est une équipe qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet effectif-là ? Comme je le disais, c'est une bonne équipe. Elles sont assez complémentaires sur le terrain, je trouve. Après, elles ont quelques individualités, notamment offensivement. Donc je pense que c'est là-dessus qu'elles peuvent nous faire très mal. Après, voilà, c'est une équipe assez complète et costaud. Donc voilà, ce sera à nous de les faire déjouer un peu. Pour revenir à vous, quel est ton regard sur la première partie de saison du HAC ? On a plutôt fait une bonne première partie de saison. Après, c'est sûr qu'on aurait aimé mieux faire sur certains matchs. Maintenant, ce n'est pas catastrophique. Donc voilà, il faut continuer dans la lancée et aller grappiller le maximum de points. Justement, quelles sont tes attentes sur la deuxième partie de saison ? Forcément, gagner contre tous nos concurrents directs, parce que c'est ce qui va faire qu'on va se maintenir cette année. Et pourquoi pas aller accrocher encore les grosses équipes. Et puis surtout, prendre du plaisir et être bien dans le classement. Et sur un plan personnel, tu es quand même régulièrement titulaire cette année. Ça se passe plutôt bien pour toi. Et comment tu juges ta saison jusqu'à présent ? Ça se passe plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup. Donc il faut essayer d'être régulière. Et voilà, j'essaye de donner le maximum à chaque fois que je suis sur le terrain. Et puis voilà. Merci. Merci. Merci.